En avez-vous marre de jouer des solos à moitié ? Est-ce que apprendre un solo est trop difficile pour vous ? Eh bien, regardez ce tuto si vous voulez que ça change. Salut c'est Roux, sur la chaîne Roux Guitares je vous aide à perfectionner votre jeu de guitare, merci de vous abonner. Une des raisons courantes pour lesquelles on n'arrive pas à apprendre un solo et bien c'est qu'on s'y prend n'importe comment. Voici 5 erreurs courantes. On s'y attaque sans l'avoir vraiment écouté, on le déchiffre sans le comprendre, on met de côté les passages les plus difficiles, on ne joue que les parties les plus faciles et on les répète encore et encore et enfin on essaye de jouer le solo en entier avant de l'avoir complètement appris. Aujourd'hui nous allons apprendre à apprendre, à comprendre, à analyser et enfin à jouer des solos pour ne plus apprendre que seulement la première moitié. Alors on part du principe que vous savez déjà bouger les doigts mais que par manque de méthode, vous butiez sur des solos qui sont en principe à votre portée. Pour que ce tuto reste concis, j'ai choisi de vous proposer de travailler un solo très court. Mais attention, quel solo ? Le plan de Colin Elvis de Dyer Straits, la Hotlix, la phrase qui tue, je veux parler de ceci. Nous allons donc suivre cette étape et avec cette approche, tu peux baisser le son s'il te plaît ? Merci. Avec cette approche méthodique, vous allez apprendre beaucoup plus de solos, beaucoup plus vite, plutôt que de pester contre vos doigts consumés par le découragement. Étape numéro 1, savoir comment il se joue. Ça semble être du bon sens mais je vous assure que beaucoup d'entre vous commencent à déchiffrer des tablatures avant même d'être certains de pouvoir le chanter dans leur tête ce solo. Pour ma part, je n'attaque plus un solo avant d'avoir vu au moins une prise live en vidéo pour savoir exactement de quelle manière le guitariste le joue. En ce qui concerne Colin Elvis de Dyer Straits, selon les différentes versions live que j'ai pu visionner, j'ai vu que Marc Nofleur le jouait donc à trois doigts et qu'il le joue sans médiator donc aux doigts. Ça, ce n'est pas nouveau mais ça peut être intéressant à reproduire si on veut avoir le même son que lui. Étape numéro 2, on étudie les tablatures, on les regarde de près avant de commencer à jouer. Qu'est-ce qu'on regarde en premier ? Le rythme. Là, on a des motifs de double croche à 120 bpm. Vous pouvez déjà être tranquille, pas besoin de mémoriser des rythmes différents. Tous les débits ici sont des débits de notes réguliers. Étape numéro 3, on commence à le parcourir rapidement pour voir dans quelle tonalité il se trouve ou s'il utilise une gamme qu'on connaît. Ici, on voit clairement que ça démarre avec la gamme pentatonique de Si mineur avec quelques notes en plus. C'est la gamme blues, la gamme de Si blues. Si vous la connaissez déjà, vous êtes tranquille puisque si pour x raisons vous n'apprenez finalement pas ce solo, vous pourrez quand même improviser quelque chose qui s'en rapproche. Étape numéro 4, maintenant qu'on connaît les patterns rythmiques et quelle gamme sont utilisées, il ne reste plus qu'à l'apprendre, on commence donc à le travailler. Il débute clairement sur une descente avec des groupes de 4 notes, c'est à dire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Lui, il le joue à 3 doigts, c'est à dire qu'il va faire le pull off de la 7e à la 10e. 10, 7, pull off, 10, pull off, 7 avec le doigt numéro 1, 10, 7, 9 avec le doigt numéro 2, doigt numéro 1, 7e case, 9, 10, hammer, 7, 10, 9, 7, 9. Donc avec les doigts, 3, 2, 1, 3. Au niveau de la main droite, je vais accrocher avec l'index au départ et ensuite avec le pouce. Donc en fait l'accorde adjacente qui est située vers le bas, je la prends à chaque fois avec l'index et l'accorde la plus haute. Si c'est une descente, eh bien je vais la prendre avec le pouce. Index, pouce, index, pouce, pouce, index. La deuxième partie donc qui en fait se passe sur la deuxième mesure, c'est une descente classique de pentatonique en intervalle de seconde qu'il arpège sur la fin. Donc ça va faire quelque chose d'assez courant, vous entendez souvent les... Vous l'avez peut-être déjà travaillé. Donc ça, il va le faire juste au début. 9, 7, 9, 7, 9, 7. Là, il va arpéger à la fin. Il va faire 9, 10. La gamme blues. Donc là, c'est un petit chromatisme à partir de la septième case en hammer-ons. Donc vous laissez le doigt en fait en demi-barré. Vous allez prendre deux cordes comme ceci avec la main côté chevalet. Et ensuite la petite grace note à la septième case vers la neuvième. Donc pour jouer la grace note, c'est-à-dire cette petite décoration à la fin, au lieu de jouer simplement une neuvième case. Donc c'est le Si. Il va résoudre sur cette note Si. Et bien il va l'amener... Comme s'il était un petit peu en retard, comme s'il arrivait sur la note légèrement en retard. Et il va faire le petit vibrato. Donc vous allez pousser légèrement bas, haut, bas, haut, bas, haut, votre main côté manche. Et c'est vraiment la main, c'est pas le doigt. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Faites ceci. Étape numéro 5, repérer le passage difficile et le travailler. Vous savez, ce passage difficile sur lequel on bute misérablement à chaque fois. Et bien ce passage, il faut le repérer, l'isoler, le travailler, voir pourquoi ça bloque. Qu'est-ce qu'on a pas bien fait ? Est-ce qu'on a bien compris toutes les notes, toutes les cases ? Est-ce qu'on utilise le bon doigté ? Il va falloir le travailler à part très très lentement. C'est donc très important d'isoler ce petit passage difficile et de le travailler plutôt que de reprendre à chaque fois du début. Si vous faites ceci, et bien vous allez à chaque fois améliorer le début de votre solo sans obligatoirement résoudre le problème sur lequel vous accrochez. Pour ma part, lorsque j'apprends un nouveau morceau ou un solo, et bien je commence directement par la partie qui me semble la plus difficile. Comme ceci, j'attaque le reste en toute confiance et en général ça va beaucoup plus vite. Et ensuite quand je joue l'ensemble du solo ou du morceau, le passage difficile, on ne l'entend plus. Étape numéro 6. Non, c'est pas fini. Qu'est-ce que vous croyez ? Maintenant vous allez devoir apprendre à le jouer en entier ce solo. Nous avons vu les techniques, les passages difficiles, quelle gamme. Maintenant il va falloir le jouer du début jusqu'à la fin au moins une fois. N'essayez pas de le jouer vite immédiatement parce que vous allez vous planter misérablement. Ne comptez pas être capable de le jouer vite si vous n'êtes pas capable de le jouer lentement au moins une fois sans faire d'erreur. Regardez donc bien les tablatures et jouez-le très lentement, 3 fois, sans faire de pause au milieu du solo et sans faire aucune erreur. Étape numéro 7. Maintenant que vous avez réussi à le jouer une fois lentement ce solo, il va falloir le mémoriser. C'est-à-dire que vous allez devoir essayer de le jouer sans les tablatures. Comme ceci, vous allez pouvoir vous concentrer uniquement sur vos doigts, sur le manche, sur vos mains et prévenir d'éventuelles erreurs possibles. Et donc perfectionner votre technique et votre précision. On récapitule. Étape 1. On écoute, on regarde et on prend note. Étape 2. On déchiffre les motifs rythmiques. Étape 3. On essaye de voir quelle gamme ou quels arpèges sont utilisés. Étape 4. On apprend enfin à jouer le solo. Étape 5. On repère et on isole le fameux passage difficile. Étape 6. On joue 3 fois le solo en entier lentement sans se planter. Étape 7. On l'apprend par cœur. On apprend donc à le jouer sans les tablatures. Si ça bloque quelque part, assurez-vous de n'avoir sauté aucune étape. Je comprends bien que certains solos sont longs et complexes et que de les analyser avec précision n'est pas réaliste ou simplement pas à votre portée. Maintenant, cette méthode de travail que je vous propose aujourd'hui, mise en application de manière ne serait-ce qu'approximative, vous donnera quand même de meilleures chances de succès qu'un travail désorganisé. Voici le moment que nous attendons tous, la liste des solos qui sont faciles à apprendre. Alors attention, il faut quand même avoir un petit bagage technique et ce sont des solos de rock. Donc, il n'y a aucun solo véritablement hyper facile à apprendre, mais ceux-là, je vous assure qu'ils sont accessibles. Donc, nous avons Californication des Red Hot Chili Peppers. C'est un très, très joli solo qui est très, très mélodique en son clair avec des notes longues. Il y a quelques bands qui sont peut-être un petit peu difficiles à jouer de manière juste. Mais ce solo, j'arrive à le faire jouer à tous mes élèves. Idem pour Knockin' on Heaven's Door, la version cover de Guns N' Roses. Slash joue un très, très joli solo mélodique avec beaucoup de bands. Donc, celui-là, ça sera les notes hautes qui vous seront le plus difficile à repérer sur le manche puisque ça va au-delà de la 17ème case. Let It Be The Beatles. Ça, c'est un morceau très, très connu, surtout pour la progression d'accords au piano, mais le solo est vraiment très, très joli. Il y a beaucoup de slides, quelques bands, mais il est construit de manière très, très simple et assez mélodique. Donc, même s'il y a beaucoup de notes, il n'y a pas de passage ultra rapide et en général, on arrive à la prendre de manière correcte. Nirvana Comme As You Are. Alors, ce morceau-là, c'est un petit peu particulier parce que le solo n'est pas vraiment un solo. C'est plus une interlude de lead guitar qu'un solo a proprement dit. Il n'utilise pas de gamme, il n'utilise pas véritablement de technique. C'est surtout le thème du morceau qui est rejoué, mais c'est quand même quelque chose d'assez simple. Donc, si vous voulez démarrer par quelque chose de super basique, celui-là, tout le monde peut le jouer même avec un seul doigt. System of a Down Roulette. Alors, prononcé avec l'accent français, vous m'excuserez. Ce morceau-là est magnifique, en fait, si on prend le temps de l'écouter. Et il y a un petit solo de guitare acoustique au milieu avec des motifs qui se répètent. Donc, il est très symétrique et franchement, il est abordable. Je vous le conseille. Queen Bohemian Rhapsody. Alors, celui-là, évidemment, c'est un pavé. Bon, le premier solo du morceau, c'est, à mon sens, le plus accessible. Donc, ça, ça va être pour ceux qui ont un niveau intermédiaire. Ce solo, si vous le travaillez, si vous le décortiquez bien, il n'est pas plus difficile à jouer que le solo de Dire Straits que je vous ai montré aujourd'hui. Et enfin, je termine... Non, je ne termine pas, parce qu'il y a encore Guns N' Roses' Patience. Ça, c'est un morceau acoustique. Il est assez facile à jouer. Il y a des doubles notes, il y a des bands. Donc, vous ne serez pas bloqué par des débits de double croche trop rapide. Et pour la fin, eh bien, il y a cet instrumental de Santana Europa, Europa, qui est très, très joli. Alors là, par contre, c'est un morceau très long. Mais je suis sûr qu'il y a des choses que vous pourrez apprendre dedans. Dites-moi si vous souhaitez plus de tutos dans ce style-là et je m'exécuterai. J'en profite pour vous remercier, vous, les tipeurs et les u-tipeurs de votre support. Merci beaucoup de voter pour cette vidéo et de vous abonner. Très important à la chaîne Roux Guitare. Je vous dis à lundi prochain. Bye bye. ... ... ... ...